Ombres et lumières sur la glace de Courchevel pour accueillir celui qui à la surprise générale a terminé médaille d'argent du récent championnat de France, Florent Amodieux. Sous-titrage Société Radio-Canada C'était un autre monde interprété par Fred D'Angelo. C'est un passé qui ressurgit, deux histoires presque ordinaires, c'est des moments qui rebondissent sur des chemins très similaires. Un corps d'attache qui se construit autour d'un bateau qui dérive et des remparts qui se finissent sur le delta de nos dérives. C'était un autre monde à des milliers d'heures de secondes, c'était d'ailleurs une autre ronde. C'était un autre monde à des milliers d'heures de secondes, on a besoin d'un temps, le temps d'un songe. On laisse une place incandescente sur les faux pas et les non-dits. On laisse le choix d'une télévrance, on laisse un tout. Et tout soublier. Jeune visage qu'Angelo, jeune visage aussi qu'Amodio, dont Brian nous racontera jeune destinée dans quelques instants. C'était un autre monde à des milliers d'heures de secondes, on a besoin d'un temps, le temps d'un songe. C'était un autre monde à des milliers d'heures de secondes, on a besoin d'un temps, le temps d'un songe. C'était un autre monde à des milliers d'heures de secondes, on a besoin d'un temps, le temps d'un songe. Angelo Amodio pour C'était un autre monde. Alors je le disais effectivement, Brian, Florent Amodio est un patineur encore relativement peu connu du grand public, mais qui en cette fin d'année 2008 réalise de fort belles choses. Il y a ces deux dernières années, il a énormément évolué artistiquement, techniquement aussi, parce que c'était un garçon qui avait un problème au niveau de la fiabilité sur ses sauts, mais là, maintenant, il n'a plus aucun problème. Il y a dix jours, il a gagné la finale des Grands Prix juniors, ce qui le place numéro un mondial dans sa catégorie. Et il est susceptible justement de devenir le premier français champion du monde junior. Donc c'est tout ce que je peux lui souhaiter et c'est vrai qu'il évolue et il faut qu'il continue comme ça, parce qu'il est vraiment sur la bonne route.